Je dois en cet instant, peut-être, si vous le permettez, vous dire quelles étaient les missions qui étaient confiées à M. Benalla. Ces missions, d'ailleurs, qui font l'objet d'une note de service. Que vous pouvez nous produire ? Oui, oui, absolument. M. Benalla, avant les incidents du 1er mai, avait trois missions. La première, il participait, sous l'autorité du chef de cabinet, à la préparation et à l'organisation des déplacements publics du chef de l'État. J'y reviendrai dans quelques instants. Sa deuxième mission, il était chargé d'organiser les déplacements privés du chef de l'État. Et troisième mission, il avait en charge la gestion du programme d'accueil des invités du président de la République pour le défilé du 14 juillet. Non, non, ce n'est pas une mission de coordination de la sécurité, c'est une mission de coordination de tout ce qui contribue à, au cas d'espèce, l'organisation d'un déplacement du président de la République. Ses missions étaient triples. La plus importante mission, c'était la participation à l'organisation des déplacements officiels du président de la République, sous l'autorité du chef de cabinet. A ce titre, il assurait la coordination des services qui concourent à l'organisation du déplacement, conformément aux programmes qui sont arrêtés par le chef de cabinet. Le deuxième volet de sa mission, de ses prérogatives, c'était l'organisation des déplacements non officiels du président de la République. Le troisième volet qui n'est pas en lien direct avec les missions du GESPER, c'était la gestion des invitations pour le 14 juillet.